Bonjour, on va voir cette régie publicitaire. Tiens, des visiteurs deviennent clients. J'affiche mon lien publicitaire pour recevoir des visiteurs qualifiés et améliorer mon SEO. J'essaie un mois pour voir. On peut essayer une semaine, un mois ou un an. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, simplicité, qualifié, bon marché, référencé. Simplicité, mon lien texte est affiché sur de nombreux sites à fort trafic. Nombreux sites, c'est combien ? Fort trafic, c'est quoi ? Qualifié, les visiteurs sont qualifiés car ils lisent et cliquent sur mon lien. Ouais, ouais. Bon marché, le coût par clic est bien en dessous du prix du marché de la publicité. Ça reste vague. Référencé, mon lien texte est affiché sur les sites et améliore ainsi mon SEO. Bon, si on ne connaît pas référencement, on se demande peut-être qu'est-ce qu'il parle. Mon lien texte me rapporte des commissions d'affiliation. C'est facultatif. Mais si j'indique mon pseudo NTPE, plateforme d'affiliation française, je peux gagner des commissions d'affiliation directement dans mon compte NTPE pour la vente de produits dont je n'ai jamais fait la promotion. Car ma publicité inclut une adhésion au club Affiliation Facile qui a un système de partage des commissions. Mais je n'ai pas besoin de comprendre l'affiliation pour en bénéficier. Ouf ! Il y a eu peur. Après, un petit dessin pour dire c'est quoi l'affiliation. Si on a envie de s'intéresser, c'est quoi l'affiliation. On peut comprendre. Mais on n'a pas besoin. Et en plus, c'est facultatif. Ce n'est pas le but de cette page quand même. Ce n'est pas les commissions d'affiliation, une TPE. C'est plutôt le trafic. Alors là, des lunettes, un signal Wi-Fi, une chaîne et un sens interdit. Alors, clarté. Des prix clairs et bon marché à la durée. Pas de mauvaise surprise. Ça, c'est vrai. Des fois, on peut quand même... Si on fait Facebook Ads ou Google Ads, on met un budget. Remarque si on met un budget, c'est limité. Mais sinon, si on s'en porte, on peut dépenser plein de sous en publicité. Là, c'est un prix pour une semaine, un mois, un an. C'est tout. Après, combien on en reçoit, ça, c'est autre chose. Combien on reçoit de visiteurs. Mais au moins, c'est tel prix. Donc, ça ne peut pas dépasser. Et puis, on n'est pas tenté un jour de mettre à l'aise 10 euros. Puis le lendemain, j'essaye 50 pour voir. Et en fait, on ne fait pas de vente. On perd tout. C'est comme tout le casino, les pubs en ligne. Mais avec ça, non, ce n'est pas le casino. Puisqu'on a payé une fois, puis voilà, après, il n'y a rien à faire. Visibilité. Des dizaines de sites à fort trafic. Affiche mon lien qui attire des visiteurs. Déjà, on progresse. On dit des dizaines de sites. Donc, ce n'est pas des milliers. Des dizaines de sites à fort trafic. On ne sait toujours pas, c'est quoi un fort trafic ? Affiche mon lien qui attire des visiteurs. OK. SEO. Mon lien texte affiché sur des centaines de pages. Backlinks. Égal bon SEO. Ça a l'air bien, alors, pour le SEO. Il faudrait savoir ce que c'est, le SEO. Il faudrait qu'il soit expliqué, peut-être plus tard. Facilité, sens interdit. Pas besoin de devenir gestionnaire de publicité. Aucune configuration. Ça, c'est bien. Pourquoi cette régie publicitaire est la meilleure ? La plus originale, en tous les cas. Pour moi, il y a trois raisons principales. Allez, c'est parti. Trois. Alors, premièrement, des visiteurs qualifiés à bas coût. Deuxièmement, un boost SEO pour avoir des visiteurs de Google. Troisièmement, la possibilité de gagner des commissions 1TPE. Donc, des visiteurs qualifiés à bas coût. Les sites participants à la régie publicitaire affichent mon lien texte. Les visiteurs le lisent et cliquent dessus et arrivent sur ma page, puis deviennent mes clients. Le coup par clic de ma publicité est dérisoire, car le prix est basé sur une période de temps et non sur le nombre de visiteurs que je reçois sur ma page. Tout ce que j'ai à faire est de rédiger un texte attractif pour que les visiteurs veuillent le cliquer et arrivent sur ma page qui les transforme alors en clients. Ouais. Un boost SEO pour avoir des visiteurs de Google. Mon lien de texte est affiché en dur, entre guillemets. Alors ça, ça veut dire quoi en dur ? C'est simplement dans le code HTML, il y a le lien. Alors que quand ce n'est pas en dur, c'est affiché, mais avec un JavaScript. C'est-à-dire un autre… Il n'est pas dans le code HTML. C'est un script qui affiche après coup. Donc, quand le moteur de recherche lit le code HTML de la page, il n'y a pas le lien s'il n'est pas en dur. Et s'il est en dur, il y a le lien. Donc, il le suit, c'est un lien vraiment en dur qui est dans le code HTML. C'est ça que ça veut dire. Mon lien texte est affiché en dur sur de nombreux sites Internet. Google considère ces liens comme des backlinks dont ils se servent pour classer les milliards de pages présentes sur Internet. Donc, j'augmente le score SEO de ma page tout en faisant de la publicité. C'est pour des arguments pour vendre cette publicité plutôt qu'une autre. Mais de toute façon, l'argument, c'est le prix. On voit à la fin. Enfin bon. La possibilité de gagner des commissions d'un TPE. La cerise sur le gâteau. Je peux gagner des commissions d'affiliation un TPE sans rien faire. Le système de partage de commissions du club Affiliation Facile fonctionne automatiquement. Et me permet de recevoir des commissions dans mon compte un TPE si je le souhaite. C'est facultatif et sans coût supplémentaire. Ça, c'est le truc dans cette page de vente. On ne veut pas aller trop loin dans l'explication de ça. Parce que ça va embrouiller les gens. Et en plus, déjà, ils ne vont pas comprendre parce qu'on ne peut pas l'expliquer en deux, trois paragraphes. Et en plus, ils risquent de se dire, « Ah oui, mais moi, je n'ai pas un TPE. De quoi ils me parlent ? L'application, ce n'est pas pour moi. » Là, ce qu'on parle, c'est d'avoir du trafic vers n'importe quel lien. Donc, il n'y a pas besoin de faire de l'affiliation. C'est pour ça que c'est répété. C'est facultatif et sans coût supplémentaire. Voilà. À la limite, je dis même, vous n'êtes pas besoin de comprendre. Oubliez ça si ça vous embrouille. C'est un peu l'idée. Mais quand même, je veux mentionner parce que ça parle de gagner de l'argent, des commissions, sans rien faire, ce qui est le cas. Mais ça peut motiver certains. Donc, c'est pour ça que je le mets quand même. Puis en plus, ça fait partie du truc. Quand on prend un lien, on a une adhésion au club Affiliation Facile. Donc, pourquoi ne pas en parler du tout ? Un mot du fondateur du club Affiliation Facile. « Depuis que j'ai créé ce club en 2017, je cherche une copie. Si j'en trouvais un autre, j'en deviendrais membre immédiatement. » Ça, c'est vrai aussi. Parce que si quelqu'un faisait une copie de ce club, moi, je prendrais une adhésion aussi. C'est normal. Puisque je comprends le truc. Et je ne suis pas membre de l'autre, donc je serai membre. Dans le mien, je suis membre à vie. Puisque même s'il n'y a plus de membre, il restera un seul, c'est moi. Donc, je bénéficierai de tous les partages de commissions. Ça ne serait pas mal. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui fait une copie de ce truc. Même sur un autre système qu'un TPE, je n'aurais pas trouvé vraiment un truc qui fait un partage de commissions. On prend une adhésion, on a un lien pub. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de l'adhésion, d'avoir de la pub. Et puis en plus, on a un système de partage de commissions réel, pas un truc faux. Et donc, on peut toucher les commissions qui viennent de partager d'un pot commun. Donc, bien sûr que j'ai entré membre. C'est pour ça, il fallait mettre mon texte, donc j'ai mis ça. Je choisis mon forfait idéal. J'affiche mon lien de texte pendant une semaine, un mois ou un an. Je peux afficher plusieurs liens en même temps et je pourrais les modifier à tout moment, autant de fois que je le souhaite. Donc là, ce n'est pas clair. J'ai mis, je peux afficher plusieurs liens en même temps. En fait, ça veut dire qu'on peut acheter plusieurs adhésions. On achète plusieurs fois un mois. Et pour chaque achat, on peut mettre un lien différent. Et après, chaque achat, on peut modifier le lien pendant les un mois. On peut changer de page, changer le texte. Donc, on peut modifier autant de fois qu'on veut. Voilà, une semaine, 5 euros. Un mois, 10 euros. Un an, 83 euros. C'est les prix hors taxes. Mais même avec la TVA, c'est rien. Ça veut dire qu'un mois, ça coûte 12 euros. Donc, moins de 50 centimes par jour. Après, il faut voir un nombre de visiteurs. Et est-ce qu'on arrive à convertir ces visiteurs en clients ? C'est sûr. Mais à la base, ça fait moins de 50 centimes par jour. Ça, si on prend un an, c'est encore moins. Donc, à la limite, ce n'est même pas un budget de 5 euros par jour pour tester. C'est très peu. Après, des visiteurs, il y en a. Bon, après, je le dis dans la fac, mais je vais expliquer. Bon, on y va directement à la fac. Après, je reviens à l'autre. C'est ça. Voilà, combien de visiteurs je vais recevoir ? Plusieurs par jour. Cela va dépendre de l'attractivité du texte de votre lien. Vous devez inciter les visiteurs à cliquer dessus en écrivant, par exemple. Cliquez ici pour… Cela va dépendre également de ce que vous vendez. Si cela intéresse un large public, vous recevrez plus de visiteurs que si vous vendez des produits à un public restreint. En moyenne, les liens textes reçoivent entre 100 et 200 visiteurs par mois. Voilà, c'est la moyenne que j'ai constatée parce qu'il y a les statistiques. C'est entre 100 et 200 par mois. Mais cela dépend du texte, finalement. C'est juste un lien de texte. C'est ça qui est affiché. Donc, il faut que le texte, quand quelqu'un le lit, cela lui donne envie de cliquer. C'est-à-dire au maximum de personnes. Donc, il faut que ce soit… Par exemple, si c'est dans les thèmes qui marchent bien, par exemple, gagner de l'argent. Ou comment gagner de l'argent facilement, vite fait, pour tout le monde. Ou d'autres choses, je n'en sais rien en fait. La santé peut-être, les relations entre les gens. Quelque chose qui touche tout le monde. Si c'est collectionner des timbres, tout ça. Si le texte dit ça, cliquez ici pour voir ma collection de timbres. Il y a peu de personnes qui vont cliquer dessus parce qu'on n'a pas envie de voir une collection de timbres. Et donc, en fait, cela dépend du texte qu'il y a dans ce lien. Si on dit cliquez ici, on peut mettre un… Il faut cliquer ici pour enlever le virus ou un truc comme cela. Peut-être quelque chose qui parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? Je clique dessus. Je ne sais pas lequel de texte. Mais voilà, si on fait cela, on aura plus de clics. Après, ce qui est important, c'est quand ils ont cliqué dessus, quand ils arrivent sur votre page, là, il faut en faire quelque chose de ces visiteurs. Donc, il faut arriver à les convertir. Si on les fait venir avec un texte qui n'a aucun rapport avec la page, bien sûr, ils vont vite repartir. Mais si le texte est attractif et qu'en plus, il envoie sur une page qui est encore attractive et qui demande d'acheter, là, cela va convertir en client. Donc, à la limite, la régie pub, c'est comme toutes les régies pubs. Cela ne va pas faire des miracles. C'est quand même à l'annonceur de se débrouiller pour transformer les visiteurs en clients. Mais là, dans cette régie, il faut savoir que les visiteurs qui arrivent sur la page ne sont pas du trafic robot automatisé ou du spam ou autre. C'est des gens qui ont cliqué sur un texte qu'ils ont lu sur un des sites, le texte que vous avez mis dedans. Donc voilà, cela marche autant qu'une pub Facebook ou Google AdSense. C'est pareil, AdWords. Donc, questions fréquemment posées. Je me pose des questions, c'est normal. Si j'en avais d'autres que les plus fréquemment posées, je pourrais toujours contacter James par email. Est-ce que je peux annuler la commande ? Oui, pendant 30 jours après la date d'achat, vous pouvez envoyer un email et recevoir votre remboursement complet sans justification autre que votre numéro de commande et votre souhait de recevoir le remboursement. La transaction sera simplement annulée et les fonds reviendront immédiatement sur le moyen de paiement que vous avez utilisé. Carte bleue ou Paypal. Cela, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des gens qui ont pris cela et qui me demandent après « Oui, mais c'est bien satisfait ou remboursé comme c'est marqué sur la page de vente ? » Je dis non, ce n'est pas satisfait ou remboursé. C'est remboursé sur simple demande. Il n'y a pas besoin d'être insatisfait. Vous savez, il faut le comprendre. Alors, on peut se dire « Ah oui, mais dans ce cas, moi, je prends un mois de pub et puis je me fais rembourser. Donc, cela ne m'a rien coûté. » Eh bien, oui. C'est cela qui a marqué. Il y a marqué « Si vous voulez être remboursé, vous envoyez un email en demandant d'être remboursé, donc le numéro de commande. » Après, c'est remboursé. L'argent revient dans votre… En fait, la transaction est annulée. Donc oui, cela ne vous aura rien coûté ce trafic et donc c'est zéro. Cela, c'est ce qu'on ne peut pas faire sur Facebook Ads ou Google. On ne peut pas… On peut arrêter de payer, mais on ne peut pas être remboursé les pubs qu'on a eues dans le mois d'avant. Là, c'est le cas. C'est cela qui est marqué dedans. Je n'ai pas marqué « Satisfait ou remboursé » là. Il a marqué « Vous êtes remboursé sans justification, autre que votre numéro de commande et votre souhait de recevoir un remboursement. » C'est clair. Et pourtant, les gens demandent encore « Ouais, mais si je ne suis pas satisfait, plus tard, je pourrai demander remboursement. » Et oui, tu peux demander que tu sois satisfait ou pas. Peu importe, en fait. Ce n'est pas… Il n'y a pas de condition. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre tout ça, mais c'est le cas. Si vous voulez du trafic gratuit, vous prenez et puis vous faites rembourser après. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas aller en enfer. Il n'y a pas de morale là-dedans. On s'est vendu comme ça. C'est un argument pour vendre. Il dit « Vous ne prenez aucun risque. » D'ailleurs, je marque là. « Comment savoir si cette publicité va me rapporter plus que ce qu'elle coûte ? » Je dis « Essayez. » « Vous ne prenez aucun risque. » Aucun risque de perdre de l'argent puisque vous pouvez demander le remboursement complet sans condition, sans discussion, pendant 30 jours sur simple demande par email. Donc, c'est clair ça. Il n'y a pas de risque. « Comment savoir si cette publicité va me rapporter plus que ce qu'elle coûte ? » Si vous pouvez être remboursé, elle va vous coûter zéro. Donc, comment savoir si la publicité va me rapporter plus que ce qu'elle coûte ? Donc, plus que zéro, il faut que la page, votre page, elle arrive à vendre au moins une fois un truc à 1 euro ou 50 centimes. Et voilà. Et vous faites rembourser. Donc, ça vous aura rapporté 50 centimes et coûté zéro. Donc, oui, c'est possible. Il suffit d'essayer. Après, il n'y a aucun risque de perte de temps puisque la configuration est minimale. Il n'y a rien à faire ensuite. C'est-à-dire qu'on met son lien de texte et le lien de sa page. Sauvé. Et voilà. C'est fini. Il n'y a pas besoin de suivre les statistiques. Tout ça. On peut le faire, mais il n'y a pas besoin. Donc, on met ça. Hop. La pub, elle est diffusée sur tous les sites. De suite. Donc, il n'y a pas de perte de temps. On ne va pas dire. Tu as perdu une heure. Ça ne m'a rien rapporté. Non. Tu as perdu une minute. Ça ne t'a rien rapporté parce que la page, elle ne convertit pas. Mais bon. Voilà. C'est la vie. Aucun risque de publicité mensongère. Car le club Affiliation Facile existe depuis 2017 et est utilisé par de nombreuses personnes qui ne manqueraient pas de se plaindre s'il y avait le moindre souci. Cherchez sur Google. Il n'y a aucune plainte au sujet du club ou de sa régie publicitaire. Donc, il n'y a pas le risque qu'on paye. Et puis finalement, le lien est affiché nulle part et tout ça. Voilà. Parce que sinon, il y a eu des centaines de gens qui ont pris. Ils auraient mis, ce club, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas d'article. Personne n'a fait un article pour dire, c'est de l'arnaque. Voilà. C'est tout. Bon. Le plus important est d'améliorer sans cesse le taux de conversion de votre page. D'ailleurs, là, j'aurais dû marqué. Mais bon, il y a aussi des gens qui prennent depuis 2017, qui prennent des adhésions. Je les vois, les noms, parce qu'ils sont aussi utilisateurs d'un TPE. Donc, ils mettent leur pseudo pour avoir le partage de commission. Donc, je vois des pseudos. Ils sont là depuis le début, en fait. Ils rachètent les trucs. Donc, c'est que ça leur a rapporté quelque chose. Sinon, pourquoi ils remettraient encore des sous dedans ? C'est que ça leur a rapporté. Ou alors parce qu'ils sont bêtes et ils ne regardent pas, juste qu'ils prennent comme ça par habitude. Parce que ce n'est pas un abonnement. Donc, ils sont obligés de repayer, de retourner sur le site, de repayer pour prendre un autre mois de plus ou un an. Ou prendre plusieurs adhésions. Donc, ces gens, est-ce qu'ils sont bêtes et ils prennent comme ça ? En faisant l'effort ? Non, je ne pense pas. C'est parce que, voilà. Donc, peut-être qu'il aurait fallu le mettre. De toute façon, cette page, il manque les témoignages. Quelques témoignages, quoi. Des gens qui ont exprimé une opinion positive sur ce club. Donc, j'aurais dû les mettre, mais je ne sais même pas les retrouver. Ou alors, je peux en faire des faux. Bon. Du coup, je n'en ai pas mis. Mais pourtant, il faut le mettre, normalement, dans les pages de vente. La preuve sociale. Peut-être, je pourrais rajouter. Donc, le plus important est d'améliorer sans cesse le taux de conversion de votre page. C'est elle qui doit transformer les visiteurs en clients. Et donc, vous rapportez plus que le coût publicitaire. Peu importe la régie publicitaire utilisée. Voilà. Ce qui compte, c'est la page. Alors là, aussi, je n'ai pas marqué là. Mais quand on prend de la pub, surtout payante, voilà. Il ne faut pas envoyer. Par exemple, si on fait de l'affiliation, on est affilié. Il faut toujours envoyer sur une page de capture. Email. Et ensuite, une fois que la personne a rentré son email, elle est redirigée sur une page merci ou bien sur le lien affilié du produit qu'on veut vendre ou sur la page de vente de son propre produit. Mais d'abord, envoyer sur une page de capture email. Comme ça, au moins, sur ce trafic payant, ça fera des nouveaux abonnés email. Et après, les abonnés email, ils reçoivent une séquence d'email. Donc, il y a plusieurs contacts avec eux. On peut leur envoyer plusieurs liens. Ça fait des ventes multiples. Donc, il vaut mieux toujours envoyer vers une page de capture. Et donc, cette page de capture, il faut qu'elle convertisse. Que les gens qui arrivent dessus, hop, ils veulent laisser leur email pour avoir ce qui est marqué sur la page. Donc, c'est la page qui est la plus importante. Et aussi le lien texte, le texte du lien pour les inciter à cliquer. Mais ensuite, une fois qu'ils sont sur la page, il faut les inciter à rentrer leur email. Donc, c'est ça qu'il faut sans cesse améliorer, le taux de conversion de votre page. Il peut monter à 40%, 50%. Dernière question. Est-ce que je dois avoir un compte NTPE ? Non, c'est facultatif. C'est simplement un bonus. Avoir un compte NTPE vous permet de bénéficier du partage de commission d'affiliation qui est inclus dans la régie publicitaire. Si vous ne souhaitez pas y participer, laissez le champ pseudo NTPE vide sur la page de configuration de votre lien texte. Si vous souhaitez en savoir plus sur NTPE, vous pouvez contacter James ou bien taper NTPE dans Google et ouvrir un compte NTPE. C'est gratuit. Le système de partage de commission NTPE du club est plutôt difficile à comprendre car il n'existe pas d'équivalent. Le système est expliqué sur une page avec une vidéo et du texte, mais l'important est de savoir qu'il fonctionne en permanence depuis 2017 et qu'il n'y a pas besoin de le comprendre pour en bénéficier, c'est-à-dire pour recevoir des commissions dans son compte NTPE sans rien faire. Voilà, ça c'est pour être clair. Il n'y a pas besoin d'avoir un NTPE, oubliez un NTPE et même si vous avez un NTPE, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre comment ça marche, le système de partage, est-ce que c'est bien partagé, acquis, comment, il n'y a rien à faire. Juste mettre son pseudo NTPE et le système fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin de le comprendre pour qu'il fonctionne. C'est tout, après c'est tout, voilà, c'était la page de vente. Alors, bon, le conseil, bien sûr, moi, c'est mon club, le conseil c'est de prendre un an. Il faut voir aussi que, parce qu'un an, donc par jour, c'est le moins cher, par mois aussi. Et il faut voir que c'est un produit NTPE. Un mois, un an, une semaine, c'est trois produits NTPE. Avec 70% de commission affiliée. Donc, le conseil, c'est de prendre un an en passant par votre lien affilié NTPE, ce qui est autorisé, vous pouvez voir dans la fac de l'NTPE, il est autorisé d'acheter un produit NTPE avec son propre lien affilié. D'accord ? Ce n'est pas une magouille, c'est dans la fac, c'est autorisé. Ce n'est pas, peut-être Amazon, par exemple, Amazon interdit de faire ça, d'acheter des produits Amazon et de toucher la commission ridicule de 5%. Et même ça, ils l'interdisent. Mais dans le TPE, c'est explicitement autorisé. Ça permet d'avoir un discount sur le prix. Et là, le discount, il est de 70%. Donc, imaginez un peu de prendre 83 euros hors taxe, moins 70%, puisque ça revient dans le TPE et ensuite, ça sera repayé en commission. Ça vous sera repayé. Je ne sais plus combien ça fait. C'est 58, peut-être, euros de commission. Donc, 83, moins 58, plus la TVA. Donc, la TVA, ça doit faire 15 euros, tout comme ça. Et voilà. Bon, bref, c'était 30 euros à l'année pour avoir son lien affiché sur plein de sites pendant un an. Plus le partage de commission. Donc, quand il y a un an, je ne sais pas, 30 euros de commission au TPE, c'est que ça ne marche pas. Alors, c'est bidon tout ça. Donc, voilà. Vous pouvez essayer ça. Et de toute façon, prenez un an avec votre lien affilié. Et au bout de 28 jours, vous marquez dans le calendrier, 28 jours, vous regardez. Est-ce que vous avez reçu des commissions ? Est-ce qu'il y a eu assez de visites sur votre page ? Est-ce que vous avez vendu ? Si vraiment, ça craint, vous demandez remboursement à un TPE. Donc, votre commission, elle est annulée. Votre paiement, il est annulé. Donc, ça revient sur votre compte. Ça vous a coûté zéro. Et puis, au moins, vous savez que c'est du bidon. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, aucun risque pour ça. Ah oui, un truc, c'est pour savoir s'il y a des visites, si ça convertit, tout ça. Vous pouvez, dans votre lien pub, mettre un tracking dedans. Bon, après, ça, c'est plus avancé. Mais on peut utiliser un tracking dans le lien pour qu'ensuite, si la personne s'inscrit sur la capture e-mail, laisse son e-mail, hop, on puisse voir. Tiens, ce contact, il est venu d'une pub sur cette régie parce qu'il y avait ce tracking que j'ai mis dans le lien pub. Il est encore attaché à ce contact. Donc, c'est bon. Si ce contact, il achète un produit, alors là, pareil, c'est avec un tracking, mais il faut le mettre en place. Bon, là, ça permet de pouvoir bien mesurer le retour sur l'investissement. Mais là, quand on parle d'un investissement de 100 euros ou 30 euros à l'année, bon, c'est vite vu. Si on gagne quelques trucs, bon, allez, on se dit, c'est remboursé. Et donc, c'est bon. Et peut-être que je vais en prendre une deuxième adhésion. Voilà, le conseil, c'est de prendre un an directement. Pourquoi il y a une semaine ? Alors ça, voilà. Dernière, c'est pour finir la vidéo de 25 minutes. Pourquoi il y a une semaine alors qu'il y a une garantie de remboursement sans discussion de 30 jours ? Pourquoi déjà, on prendrait une semaine au lieu d'un mois alors qu'ils peuvent se faire rembourser pendant 30 jours ? Eh bien, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui prennent une semaine plutôt que les autres. Simplement, je pense que le prix, ils se disent, ah, je prends moins de risques alors qu'il y a la garantie de remboursement. Donc, le risque, c'est zéro. Mais, il y a un bug mental et les gens, ils aiment bien une semaine, tester une semaine quitte à ne pas reprendre ou à reprendre un mois plus tard. Ils prennent une semaine, ils ne se font pas rembourser la semaine. Et soit, ils en achètent un autre ou ils n'en achètent plus, mais ils ne se font même pas rembourser la semaine parce qu'ils doivent se dire, c'est pas cher, donc je ne vais pas m'embêter à envoyer un email, envoyer un rib ou quoi. Je ne vais pas m'embêter, c'est bon. Je laisse tomber 5 euros ou 6 euros de TTC. Je laisse tomber. Alors qu'il n'y a pas besoin d'envoyer de rib. Il suffit d'envoyer un email avec son numéro de commande et demander, voilà, merci de me rembourser. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'inventer une raison. Et en plus, l'email, il suffit. Quand on achète, là, on clique sur j'affiche mon lien, on arrive sur le bon de commande, on paye, on reçoit un email avec le numéro de commande, avec le lien pour aller éditer son site, son lien pub. Et donc, cet email, il est envoyé par un TPE. Donc, pour se faire rembourser, il faut répondre. L'adresse email, elle est dedans. Il suffit de répondre à cet email et de dire, avec le numéro de facture qui est écrit dans l'email, de dire, voilà, merci de me rembourser cet achat. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a une semaine parce que les gens veulent un prix pas cher. Donc, il n'est même pas cher parce que j'ai mis 5 euros, c'est le minimum sur un TPE. Un mois, je mets le double. Voilà, 10 euros. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?